Aujourd'hui, sur Le Clash, on reçoit Yesterday's Ring. Juste avant d'aller à l'épisode, j'aimerais remercier M. Jonathan St-Pierre, un nouveau membre Patreon. Merci beaucoup, Jonathan. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à aller suivre son groupe sur les réseaux sociaux. Jonathan fait partie du groupe Pomar, l'excellent groupe Pomar, qui d'ailleurs un épisode s'en vient sous peu avec ce Ben-là. Fait qu'aller regarder ce qu'ils font, c'est vraiment bon. Si vous voulez suivre les pas de Jonathan et vous abonner à mon Patreon, c'est 3$ par mois. Et vous avez les épisodes d'avance et vous êtes automatiquement éligible au concours quand j'ai des trucs à faire tirer. Et aussi, évidemment, allez suivre les groupes qui passent au podcast. Allez les suivre sur les réseaux sociaux, partagez leur musique. C'est super important pour propager la bonne musique de notre scène locale. Et sans plus tarder, on va aller écouter la nouvelle chanson du groupe Yesterday's Ring. On va aller écouter la chanson Always a Little Bit Sad. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tu sais, vous avez été autant, genre, 6, 7, 8. Ça a comme tout le temps monté un peu en intensité. Puis là, vous affichez comme juste... Juste vous trois, ça. C'est un 17 à la fin, là. Oui, bien, je pense que c'est ça, le but, de revenir à la base de jouer acoustique, puis pas être obligé d'être full band. Puis surtout avec la pandémie, j'imagine que c'est plus tough se rencontrer en gang, puis je pense que... C'est pour simplifier l'affaire. Je pense que c'est pour dealer avec le moins de monde possible, là. Oui. Oui, c'est comme fait un peu naturellement, aussi. Tu sais, quand on a recommencé, « Yes, sir », on ne s'est pas tout de suite dit « On ne fait pas full band. » Il me semble qu'assez vite, on s'est dit « On est dans le sous-sol, puis on fait ça. » Oui, assez vite, on s'est dit finalement « C'est chill de même. » Oui. Mais tu sais, c'est la partie de... C'est la partie de... On a hésité à un moment donné de faire full band. En fait, je pense que ça vient aussi du fait qu'on voulait faire des shows avec moins de monde, juste pour pouvoir partir avec un char, puis... Oui, ça aussi pour la logistique, c'est beaucoup plus simple. On intervient aussi, c'est beaucoup mieux. C'est con, mais tu sais, c'est ça, on ne se fera pas à croire que... Charger le même prix, mais moins de monde sur Soundside, aussi. Vous payez des musiciens, en plus. Oui, mais c'est qu'on paye tout. Tu payes plein de monde, quand il y a plein de monde. Puis tu sais, c'est plus d'hôtels, plus de chars, plus de gaz, plus de tout. Oui, mais tu sais aussi que c'est super compliqué, juste quand les 5-4 ou n'importe quelle band qui sont 6, d'après moi, sont toutes au courant que c'est assez dur juste de pratiquer. On revient à la boucle de c'est pour ça qu'il n'y a plus des Benzka, dans le fond. Un peu, oui. Oui, oui, oui. Peut-être que Mélon sont capables. Ils sont juste 4. Non, je ne savais pas. Ils ont déjoué le pronostic. J'ai vu tellement de photos de Mélon pour vendre tous mes jokes que je fais. C'est ça qui sont 4. Tu es rendu comme un spécialiste, tu as lu leur biographie. Ils ont des calottes, un lit, puis ils sont 4. Un grec connaisseur. 4 Suédois. Je n'ai jamais entendu le reste. 4 très gentils Suédois. Ah oui, ils sont corrects, Chris. Ils sont toujours corrects. Tout le temps. Tout le temps correct. Oui, mais c'est ça. Tu sais, l'album précédent, c'était Diamonds in the Ring. In the Ditch. The Yesterday's Ring. Bon. Tu vois, je vais couper après. Oui, trop tard. The Ring, c'est vrai. Il y a tout le truc, tu sais, le Ben qui s'en va en tourner, qui revient et qui se rend compte qu'il est plus à l'aise à la maison, dans le fond. Tu sais, ce qu'il recherche, c'est la maison. L'histoire de Diamonds, je veux dire? Oui, c'est plus une personne. Ce n'est pas un Ben, c'est une personne. C'est une personne. J'ai toujours vu ça comme un Ben, dans le fond. Vu que c'est un Ben qui joue. Oui, peut-être. Comme Diamonds in the Ring. Moi, j'ai l'impression que c'est un Ben qui joue. C'est parce que des fois, la trame narrative est plus centrée sur une personne. C'est pour ça qu'on dit que c'est sûrement le chanteur du Ben qui décide de partir. Moi, je ne voyais pas ça comme un Ben du tout à l'histoire. Je voyais ça comme un gars qui quitte Montréal et qui essaie d'être un cow-boy aux States. Mais oui. Mais on dirait que dans cette trame narrative, c'est quand même un musicien. Je n'avais pas catché. Moi, j'avais catché que c'était quelqu'un qui faisait des shows. Moi, j'avais vu que c'était un Ben qui était tanné de l'hiver. J'avais peut-être juste lu le mot trop. C'est ça qui est beau avec les tounes, c'est que tout le monde peut faire sa propre interprétation. Non, mais il y a quand même catché l'essentiel. Mais ce n'est pas si grave dans l'histoire. Mais c'est ça. En fait, là où je voulais aller, c'était que maintenant, Goodbye Nightlife, j'ai l'impression que c'est peut-être moi qui s'invente des histoires, mais que c'est un petit peu la réalisation que quand la personne est revenue à la maison, que c'était quand même nice. Il y a la nostalgie des grandes tournées. Le 5 ans après être retourné à la maison. Il est comme serein, il a des petits souvenirs, mais il est bien quand même. C'est un peu ça. Je veux dire, comme on a souvent dit, c'est que Yester, ça a toujours été un peu comme le soundtrack de Saint-Cat un peu, dans le sens qu'on vivait cette vie-là de faire des shows, tournées punk rock, défense et tout ça. Puis Yester racontait un peu ces histoires-là à travers les heartbreaks, les histoires de bar et tout ça. Puis peut-être un côté un peu plus la tristesse de cette affaire-là et non la frustration, mettons, qui était dans Saint-Cat. Puis en effet, le Goodbye Night Live, c'était un peu pour boucler la boucle de tout ça. Puis ça a beaucoup eu rapport avec notre statut en ce moment de gars plus vieux, un peu plus sage, moins de consommation. Puis aussi avec la pandémie, veux, veux pas, il y a comme eu une espèce d'introspection générale dans la vie, dans la population, on dirait. Puis, tu sais, c'est ça, je voulais un peu comme dire, ben, tu vois, tu sais, quand t'as 20 ans, t'as peur un peu de vieillir puis d'être plate puis tout ça, mais tu sais, avec du recul, not so bad. Tu sais, c'est pas comme genre, ah, c'est quoi, c'est du plat, non? Je fais rien, tu sais, c'est toi qui décides si t'as vieillé plate. Ben, c'est ça, tu sais, fait que c'était un peu ça, un peu pour faire la paix avec ça, mais tu sais, il y a d'autres histoires dans tout ça, mais c'est un peu... Non, parce que c'est pas tous des nouveaux textes. C'est pas beaucoup de nouveaux textes, en fait. C'est beaucoup de vieux textes que j'ai repognés, que j'ai réécrits pour que ça fitte un peu avec cette affaire-là. Tu sais, « Always a little bit sad », les nouvelles, puis il y en a une couple de nouvelles, mais c'est ça, je pognais des vieilles affaires, puis tu sais, on a fait ça vite, moi, puis Fred, là, je suis allé à son chalet, j'avais mes vieilles paroles, lui, il avait tous ses riffs, son ordi, puis on gossait ça, genre, on the spot, puis on faisait comme fiter ça ensemble rapidement, là, instinctivement, je sais pas trop. Pas mal rapide, oui, ça, on a, genre, clanché une dizaine de tonnes. Dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix. OK, ben, c'est ça, parce que, tu sais, ça a vraiment quand même été une surprise, tu sais, il y avait pas, comme, de stories ou d'annonces, que, tu sais, yesterday, de retour, puis tout. On est contents que la surprise a été gardée, là. Oui. Ben, ouais, on voulait passer que nous, c'était zéro prévu, là, tu sais, on a vraiment, c'est quand même au plus frère, on s'est revu pour Fountain, pour Balou, pour ses 40 ans qui est Baloo qui jouait dans Fifth Tower et qui a été bassiste dans Saint-Capt. Dans Yester. Oui, dans Saint-Capt très récemment, un show. Mais on a fait une toune de Steve Rowe et là, on a trippé et on a dit que c'est le fun de faire de la muse la même parce que les deux, on faisait plus de muse, folk, country, whatever. Non, moi ça faisait littéralement 5 ans que je n'avais pas sorti ma guet-acoustique. C'est vraiment que je ne touchais juste plus. C'était vraiment juste ça. 5 ans avant, j'étais tanné d'en jouer. Dans le fond, avec Miracle aussi. Miracle était en 2015. Je ne sais pas. 2021, 2021, c'est ça. Sûrement, j'ai sorti mon premier album solo en 2017. C'est au moins 2015, Miracle. Oui. C'est ça. C'est juste une affaire de s'ennuyer. Je parle pour moi, mais je viens quand même tanner souvent de... C'est pour ça que je fais beaucoup d'affaires. C'est juste que j'aime ça faire quelque chose, mais c'est rare que je veux le refaire. C'est comme, mettons, je le fais, je l'ai fait, ben cool. C'est pour ça qu'on a arrêté les bernes aussi. C'est qu'à un moment donné, mettons, 5-4, dans ma tête à l'époque, ce qu'on voulait que ça soit ou ce que je voulais que ce soit, ça l'a été, c'est fait. Ah, puis même 5-4, la preuve... Tu ne veux pas t'accrocher à ça. La preuve de ça, c'est que 5-4, il n'y a pas un album qui est pareil. Il n'y a pas un album de 5-4 qui a le même style, entre guillemets, punk rock. Non, vraiment pas. Ce n'est pas voulu, c'est juste que c'était ça. Ça a donné le même, parce que c'était ça qu'on écoutait collectivement. Il y a Story aussi, quand tu le penses. Story, ça a toujours fait... Oui, oui. Mais moi, je trouve... Français, anglais, full band, acoustique, disto, pas du tout. Je veux dire, ça a changé beaucoup, pareil. Oui. Je fais encore ça avec mes affaires solo. Tu sais, c'est comme... Mais en y pensant, là, on dirait que c'est peut-être une des premières fois, qu'on se répète. Pas qu'on se répète, mais qu'on se dit, on fait un album de Yastel. On s'est vraiment dit ça. C'est ça. Il ressemble plus à El Rancho. Puis tu sais, je vais genre... Je pense que c'est peut-être toi qui me l'avais dit en quelque part, Hugo, dans l'email qu'on a échangé. C'était comme plus El Rancho. Puis même, je suis retourné écouter El Rancho. Puis c'est quand même différent. On va dire, il y a le côté acoustique qui se répète. Il y a du drum dans El Rancho qu'il n'y a pas. C'est un peu comme El Rancho puis onze chansons mises ensemble, des jeunes, tu sais. Oui. L'approche, c'était plus comme mon chanson, mais la manière qu'on a recordé, c'était plus comme El Rancho. C'était comme pour Paris. Beaucoup mieux. El Rancho, on avait les tunes qu'on les avait toutes composées sur la guitre acoustique. Puis on a tapé les bass tracks acoustiques, les tracks de base de la guitre acoustique en premier. Après ça, les vocales. Puis après ça, c'était tout rajouté. Même le drum, même le drum était fort. On a appris comme la track de base. Puis finalement, El Rancho, il y a eu du drum sur toutes les tunes puis c'est comme full band. Mais à base, c'était pas prévu non plus. Ça fait que le nouvel album, c'est un peu la même façon qu'on l'a enregistré. On a fait tous les guides. Puis des fois, on était comme un petit peu de percussion là puis il n'y a pas de full kit de drum. Ça a l'air aussi pas mal la même team, le classique que vous avez aussi pour l'autre album. Brian. C'est tous les amis. Il y a des nouveaux toujours un peu qui se... Il y a Cléo qui était dans Mirage. Ça fait quand même 10 ans. Il y a Cléo qu'on jouait avec. Puis c'est ça. Puis Ryan. C'est vrai qu'on a tapé mais il était dans le band pendant un méchant book. Il était dans le band. Beau Dave venu chanter. Il y a Frankie de Leatherface qui est infiltré un peu. Il y a le trompettiste. Qui était aussi sur Dynons. Oui, c'est ça. On voit qu'on n'est pas très stratégique dans le sens parce qu'on est un peu comme « qu'est-ce qu'on fait? » Il n'y a pas de genre... On ne se dit pas nécessairement qu'est-ce qui va pogner ou qu'est-ce que le monde va aimer. On a toujours fait plus comme « qu'est-ce qu'on a le goût de faire? » Ça a tout le temps été ça à toutes nos aléas. C'est ça. Dans la façon générale, on n'a jamais été très stratégique. On a été chanceux d'avoir du succès parce que... On est chanceux que le monde continue de nous suivre, qu'on change de style souvent, le monde continue à être de suivre. C'est super cool. C'est reconnu que tu n'es pas supposé de faire ça en art. Le monde, ils veulent la même chose. Stratégiquement, après l'album sur Fatrick de 5-4, on aurait dû se faire un autre album à la Fatrick. Si vous l'aviez fait, peut-être qu'il y en a eu un troisième, un quatrième, je ne sais pas si vous auriez vu l'affaire. On s'en collissait. On n'était plus là. On était allé. Je n'ai aucun regret de ça. Tu ne décides pas. Tu ne décides pas. Tu peux dire que je vais juste composer ce style de musique. Tu peux. Nous autres, on n'a jamais fait ça comme ça. C'est genre que j'écoute de tel style de musique. J'écoute de faire plus de ce genre de tunes. Même des tunes. Des fois, ça serait le fun de faire une tune demain. On en fait une. Ce n'est pas obligé. Les artistes que j'aime vraiment beaucoup, ceux que j'aime le plus, comme mettons Bright Eyes, Ryan Adams, Rivers Como, Dweezer, c'est tout du monde qui sont méga productifs, qui font un million d'affaires et souvent qui changent complètement d'affaires. J'ai toujours été intéressé par la surprise. De ne pas me dire un autre album de Rancid parce que justement, j'ai écouté Undonstructible. Je n'avais jamais écouté. J'ai comme arrêté Rancid à l'album noir. Il fait que tu le réécoutes avant de faire ton cover que tu as fait. Il n'y a pas longtemps. Non, je l'ai écouté avant hier. Puis là, j'ai trouvé ça vraiment bon parce que j'avais oublié que Rancid, c'était bon. Sauf que c'est quand même... La moitié de Rancid, c'est bon. Oui, bien l'art, c'est atroce, mais T'aiment un tronc est bon. Il est sur Street Cren dans les autres subs quand il y avait... Oui, c'est ça. C'est ça. Sauf que Rancid, pourquoi j'avais arrêté d'écouter ça, c'était ça mon point, c'est que c'est tout le temps pareil. Pourquoi je voudrais écouter un autre album de 23 tonnes de Rancid, pareil. À quoi ça sert? Je veux dire, je sais de quoi qu'il parle, je sais que les tonnes ressemblent à quoi, je sais comment ils sont habillés, je sais les artworks sont comment, je sais le nom éthérique comment, tout est pareil. Maintenant, là-dedans, c'était Marmstrong qui est rendu intéressant pas mal à suivre aussi. Tu sais, dans le sens que... Au niveau de la barbe, c'est ce que j'allais dire. Ça, ça change à chaque époque, la barbe, chaque album. Il avait gagné un Grammy parce qu'il avait réalisé l'album de... Pink. Ben Pink, mais Jimmy Cliff, c'est-tu Jimmy Cliff? Ah oui, oui, il est bon, c'est bon. Puis l'album, c'est excellent, tu sais, fait que là, on dirait que... Il a quand même un Grand Set dessus. Ouais, c'est vrai, fait que c'est un peu plus ça rouge. Ouais, c'est vrai. Il était 40, ça. Ouais, c'est ça. Ben, puis, tu sais, Jimmy Cliff, il en a sorti un autre après, tout seul, puis... Il est moins bon? Beaucoup. Il est perdu, Jimmy Cliff, mais il était Marmstrong aussi. Ah, Jimmy Cliff doit avoir 90 ans. Ça doit être incroyable, les deux. Il a besoin de se faire diriger un peu. Je sais pas, c'est ça. J'aimerais ça avoir témoigné en studio, il a l'air confus sur un assistant. Mais je sais pas s'il l'étend que ça. Je pense que c'est juste, tu sais, il marmonne, mais il est-tu comme vraiment allumé? J'ai jamais entendu d'histoire de non-confusion sur lui, en tout cas. OK, ça se peut, oui. J'ai juste entendu de la confusion. Donc, quand on l'a vu, en tout cas, les fois que je l'ai croisé, il était confus. Ah, ouais. La vie a été rough avec le jeune Tim. Ah, ouais, tu sais, il était sans abri, j'arrête depuis très longtemps. Je sais pas c'est quoi qui le confusionne. Les séquelles permanentes, probablement. La toile d'araignée sur la tête, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est trop joué de show, il a les oreilles. Faites tête. Tu vas repenser dans deux heures. Tu la guette, j'en prie, je dis, il entend nous. Sans arrêt. Un autre truc, c'est sûr, je l'ai demandé par rapport à Yester, c'est que, tu sais, qu'est-ce qui est écrit, c'était que, tu sais, vous aviez décidé comme un soir comme à Memphis de commencer à... C'était-tu une tournée de 5-4 déjà? C'est comme ça, comme il disait, dans le fond, c'est que ça a comme été toujours l'autre côté de 5-4, puis c'était une tournée en 2000, ça je pense. C'est une des premières grosses aux States qu'on a fait là, tu sais, puis c'était vraiment à Memphis, en avant d'une même... Ça a l'air quasiment pas vrai, mais c'est vrai. Moi, au début, je pensais que c'était une joke. Ce qui est fou de cette histoire-là aussi que je compte peut-être des fois, mais pas toujours, c'est que ce soir-là, c'était le premier show ou le deuxième show de Lucero. Je me rappelle très bien. Mike est allé. Oui, puis Mike, notre drômeur est allé. Nous, on n'est tous pas allés. On est restés à la maison pour écouter Porky. Fait que, tu sais, le jour qu'on a fondé un peu, il y avait Lucero qui jouait à Memphis qu'on aurait pu aller voir. Ça aurait été peut-être doublement inspirant. On aurait peut-être... Puis on était fans de Red Forty, leur ben avant, puis on n'est pas allés. Puis là, c'est ça. Après ça, on a racheté l'album de Lucero à Arkansas. Mais il est revenu avec l'album Mike ce soir-là, il l'avait en CD. Non, je l'ai acheté à Little Rock. Oui, je l'ai acheté à Little Rock dans un... Je me rappelle, on l'avait. Oui, on l'a... Tu sais, genre deux jours après. Oui, c'est ça. Fait que bref, c'est quand même... Tu vois l'époque, puis c'était aussi, nous, on trippait sur Rumble Seed qui était comme le side project de Outwater Music. puis Anne Beretta qui faisait des trucs acoustiques. Fait que tu sais, c'était vraiment l'époque de genre les band-punks qui commencent à faire des trucs acoustiques mais un peu plus genre country-ish. C'était pas genre... Fait que j'ai vu un flyer Anne Beretta avec, je pense, Roller. Oui, oui. Puis Yester. Puis Yester. Ça, c'était Alex. Alex. Alex? Oui. Parce qu'on a déjà joué dans le seul du Under avec Anne Beretta aussi. Mais tu sais, j'essayais de démêler tout ça parce que, tu sais, 5-4, Roller puis Yester ont tous existé à un certain point en même temps. En même temps, oui. OK. Fait que dans le fond, c'est que, tu sais, Louis, tu m'as attendu, vous êtes arrivé comme à Jack Roller. C'est vrai? Ah non, Ben là, en Beaudet aussi. Non, mais Beaudet. Il n'y avait pas que Beaudet a joué dans Yester. Pas longtemps. Dans Yester. Oui, parce que, dans le temps, Roller, on faisait, comme quasiment la seule tournée que Roller a faite, on faisait des shows avec 5-4. Oui. Puis j'imagine que pas longtemps après, Yester a parti parce que, tu sais, le show dans, le show, le premier show d'Yester, que moi et Beaudet on jouait à Koussik aussi. Oui. Fait que ça, c'était en tant que Yester? Oui, ça s'appelait Les 5 Christophe. Ah, c'est ça. Le concept était déjà là. Mais fait que... C'était les mêmes tournes. Effectivement. Ça, c'est en 2000. Non, c'est ça. J'ai vu des photos de shows de duo dans un appart, on dirait. Oui, ça, c'est le premier show. Ça, c'est le premier show de Mopévo. 5-4, c'est 99 puis Yester, c'est 2000. Mais tu sais, c'est fou ça. C'est qu'avant 5-4, moi et Fred, on jouait, on a composé des tournes de 5-4 acoustiques dans son cuisine. Sur le premier album de 5-4, il y en a des tournes acoustiques. Coupe de cheveux. Oui, coupe de cheveux. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que si tout est en même temps, c'est juste... Coupe de cheveux, c'est celle sur le split, ça? La première toune du split. Peut-être que le monde demande en chaque toune. C'est drôle parce que moi puis Baudet, on a tapé le premier 5-4 puis Baudet, il a tapé le premier Yester dans la part que j'ai reçue avec lui. C'est ça. C'est ça. Ah, c'est ça. Ça, tu sais, j'ai comme cliqué par après, mais je lisais... Là, je ne me souviens plus si c'est le livret de Roller ou le livret du split avec Contradiction. Puis, il y a comme une place qui a comme tout, tout, tout comme des remerciements de numéros. J'ai comme compris à un certain point que ça devait être des adresses, tu sais. Ah oui, oui, oui. 25-0-3, 16-14, 16-35, 16-40. Puis, je suis retombé sur 16-14, Saint-Christophe à une autre place, sûrement comme sur ta page, là, Hugo. Puis, l'histoire que tu contais par rapport à ça, parce qu'il y a... Je ne sais pas si c'est ça, la chanson de Ghost of St. Christopher sur le... Bon détective. Hey, man, c'est ça. C'est un cas de vicède sur mon mur, là. Beautiful mind. Mais... T'as fait tes recherches. Mais je pense que j'avais posé la question quand j'avais interviewé Blurry Eyes. C'était Empty Pool Records. Il y a encore une histoire comme quoi que vous vous êtes fait voler une boîte de CD que tu expliques sur ton site. Empty Pool, c'était votre compagnie. C'est quoi qui s'est passé avec cette histoire-là? Ah, c'est parce qu'on était trop de monde. On était genre moi, Baudet, Louis... Moi, Catherine Noir. Fred, mon frère, Jace. On était juste 8. Je pense qu'Antoine était là-dedans. Il était tout du monde qui avait 50 pièces à mer. Tout le monde voulait des parcs. Non, mais c'est juste que moi, j'avais genre 17 ans. C'était juste plein de monde qui trippait sur la musique puis on va se partir un et l'autre puis ça va être donc magnifique. Mais on s'est vite rendu compte que quand on est comme 14 dans un projet, il y en a seulement deux qui travaillent là-dessus dont Hugo et... Puis on s'est fait voler la CD, ça ne l'a pas aidé non plus. Parce qu'on s'est fait voler, mettons, 100 kx CD. De 5-4. De 7-5-4. Non, de tout. De Roller aussi. Parce que je m'en rappelle que Jace voulait que j'y paye. Oui, puis tu sais, c'est comme... Dans ce temps-là, on avait littéralement pas d'argent. C'était cet argent-là qui servait à... À rembourser ce que j'avais investi. C'était un peu, dans le fond, un training pour ce que... Learning experience. Oui, parce que moi, dans le fond, depuis le secondaire que je montais une compil qui s'appelait Early Summer Come Fire Song, depuis que j'avais 14 ans, que j'envoyais... J'ai une question là-dessus, en plus, c'est bon. J'envoyais des lettres à du monde, puis là, ils m'envoyaient des versions acoustiques de leur toune, tout ça. Puis là, quand on a sorti Roller puis le Sainte-4 à Renty Pool, le prochain release, c'était... Il était déjà sorti Roller, c'était juste un re-release, ça, le fond. Oui, oui, je sais, mais on l'a quand même... On l'a repressé. Puis quand on l'a... Quand je suis rendu à ma compil, là, j'avais fini, j'avais eu ma toune de dashboard puis c'était fini. Puis c'est ça, là, j'avais rencontré Ely à l'époque puis là, je sais pas si on a le droit de dire son nom encore. Non, c'est une joke. Le monde, ils vont lire qu'ils googlent pour... Ils vont dire ça. Puis là, on avait... Fait que là, on a comme un peu merger Empty Pool avec ça. Puis très peu de temps après, bien, tu sais, ça l'a chié à cause du vol puis ces affaires-là. Fait que là, j'ai juste comme été continuer d'Air To Care avec Ely. Puis là, comme dans le fond, la compil, c'est notre premier release puis après ça, c'était l'album de Naked Live. Oui, dans le fond, c'est comme... Je pense que Hugo puis Ely, ils ont checké Empty Pool puis ils ont dit « Hey, fuck off, faire un label à 14 personnes, on va juste faire ça nous autres. » Franchement, ça avait pas rapport avec ça à l'époque. Ça avait rapport avec le vol d'affaires surtout. Oui, surtout. C'était surtout ça. Il y avait des suspects mais plus t'as de monde impliqué, plus tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai toujours été très positif et utopique dans le sens que j'ai toujours cru à la bonne foi puis au... Il doit y avoir un punch-up à quelque part qui en est encore 36. Encore plein de roller puis Yvan 55. On pourrait leur faire un lard. Moi, j'ai réussi à trouver un CD de roller il y a comme 3-4 mois. Un Empty Pool ou un To Care ou un Self parce qu'il y a trois versions. Il y a un Empty Pool où il va plus cher. Trois, je pense. C'est la première fois que je regarde en carton. Un Empty Pool puis l'autre, il n'y a pas de label. La personne qui est en ce moment est assise sur une île d'or puis là, on va juste dire aux policiers de surveiller les pound-shops puis vous allez retrouver... Ça fait littéralement 21 ans. Techniquement, la version pas de label vaut bien plus cher que la version un petit coup. Je pense que j'ai la Dare to Care, par exemple. La personne me l'a vendu trop peu dispendieux quand ça doit être une vraie version. Elle vaut moins chance. Moi, je pense que c'est des gens de crack qui l'ont piqué. Elle s'est faite piquer dans la part? Dans la part, mais je ne sais pas si tu te rappelles de la part. Oui, je me rappelle. Elle se barrait mal. Pour les mauvaises raisons. Tout était mal. Il y a pas mal de souffrance. Ça peut être n'importe qui. Il y avait littéralement l'espèce de gars fucked up qui cognait tout le temps. Quelque val à laisser rentrer. C'est au coin Maisonneuve et Saint-Christophe. Tu sors du métro Béry et tu es là. Dans ce temps-là, c'était un gâteau. Dans ce temps-là, c'était l'arrière de la ruelle sur le stationnement qui donnait sur toute la strip de crack. C'est intense. Saint-Hubert, juste à côté. C'est ça. Là, c'est rendu pas pire clean. Oui, ça a changé. À l'époque, c'était froid. On peut venir à Choc sans se faire attaquer maintenant. Ici, c'est assez clean dans la crème. Le coin. Puis l'autre affaire, parce que on a parlé d'Air 2 Cup et j'ai vu que pour Diamonds, vous avez switché à Aquarius à ce moment-là. Vous vouliez essayer d'autre chose, mais est-ce que à ce moment-là, vous saviez un petit peu pour ne pas remensionner son nom? C'était-tu comme un peu pour se distancier avec ça? Moi, je m'étais comme... Dans le fond, c'est une assez longue histoire, mais moi, il m'a comme crissé dehors de ma propre compagnie, dans le fond. Lui et sa mère. Fait que... Fait que moi, même El Rancho, je ne voulais pas le sortir sur des hauts de coeur, mais c'est comme... Il est arrivé à une affaire de projet jeune volontaire. Je ne me rappelle pas exactement l'histoire. C'était jeune volontaire. Pour la bonne cause. Mais c'était profitable pour le Ben, de le faire. Fait que on a... Je dirais que j'ai accepté parce que je ne sais pas si les autres à quel point ça a été... Je pensais que ton break-up avec Eli, c'était après El Rancho. Non, c'est avant. Je me rappelle qu'El Rancho, ça me faisait chier, mais c'est que pour la bonne entente, je l'ai fait. Je pense que l'avait expliqué au podcast de Jer Alain il y a comme une couple d'années. Tu disais justement que je pense que tu ne pouvais pas non plus autant t'impliquer que lui vu que tu étais en tournée. Ça avait fait comme un... Oui, c'est ça. C'était la version de sa version qui a sorti. Mais bref... La version média. Je ne sais pas. Il n'y a pas de médiatank. C'est intéressant. Je ne veux pas dire. Mais c'est la version qu'il m'a dit pour la raison pour laquelle Demain ne rentre pas. Mais bref. C'est ça. Rendu en 2008, Diamond, c'est quand même vraiment longtemps. Ça devait faire 5 ans que je n'avais pas parlé. On a failli sortir cet album-là sur Bloodshot Records qui est comme pas mal le meilleur je trouve. Je ne sais plus maintenant. J'avais vu qu'il vous avait offert pour un album avant et qu'il vous avait refusé pour ne pas faire de tournée. C'est pour Diamond. On est allé jouer à Chicago devant la fille et le gars d'Anchorless il y avait juste eux dans le bar. La fille était full intéressée et tout. Sauf que c'était tout à recommencer genre 5-4 200 shows par année. Là, vous l'aviez sorti et je voyais que c'était écrit Fantasio Too Weird. Est-ce que c'est comme une autre maison de Fantasio ou c'est Fantasio dans le fond? Non, c'est juste les affaires que je sors moi-même parce que tu es obligé d'avoir des codes et ça fait fuck the world donc je trouve ça drôle. Oh nice. C'est F-T-W-Z-0-0-27 ou whatever. Mais non, ce n'est pas un vrai label c'est juste que je pense que le repress de nos chansons C'est un fuck the world aussi. Oui, c'est comme tu es obligé d'avoir un label tu ne peux pas juste self-release je fais ça pour ça. On va aller en musique avec Money and Guitars et on va regarder après. Parfait. The curse is my friend now I've learned how to love To let it destroy us To let the sadness end I've learned how to cry To let it destroy me How many times Can we watch from the crowd Sing and I want the moon We really want the moon What do we have to do? I'm not jealous of you But I would have loved to have Money and Guitars But my daddy Is not a rich man It's all too predictable Is it pity or love Why do we even play now Am I singing too loud I don't see what the difference is Between you and everyone All of them just sing The same old shit How many times Can we watch from the side Singing I want the moon We really want the moon What do we have to do? I'm not jealous of you But I would have loved to have Your money and your cards But my daddy Doesn't talk to me It's just too predictable I'm not proud of myself I would have loved to have Your beauty and your charms But I'm not one Of the lucky ones I'm all too predictable I want the moon C'est ça, t'as parlé Hugo de la compilation Campfire pis j'ai vu que Fred t'as une toune là-dessus t'as eu plusieurs articles des universitaires mais à ce moment-là, y avait-tu peut-être un désir de faire des tounes solo de ton bord c'était-tu comme un peu aussi il n'y avait vraiment pas de désir tu voulais être à côté de Dashboard il n'y avait pas de noir désir non, en fait c'est plus un noir silence mais non, ça s'est fait de même honnêtement, tu me replonge en 99, mais tu sais, ça me tentait de faire une toune sur la compile c'est ça, j'ai juste à demander pis j'ai dit oui, je pense que j'ai fait parce que t'es une machine à écrire des tounes il y a tout le temps eu des c'est ça j'avais des tounes ça en fait, je l'ai fait pour ça je l'ai composé pour ça pis j'avais toujours écrit des textes en français moi, dans le fond, avant tout ça Yester, Saint-Cat j'avais un autre band pis c'était tout en français depuis que j'ai 15 ans je fais des tounes en français Loubar, Loufoc Loubar, Loufoc après ça, Loubar ils sont remerciés en plus dans Roller j'étais comme Loubar, Loufoc, Roller, Saint-Cat moi, j'ai connu Fred parce que Roller on a fait un show avec Loubar un long trench coat de la Matrix avant la Matrix oui, c'est avant la Matrix c'est un précurseur ben oui, c'est avant Matrix après moi, oui c'est avant Matrix parce que Matrix c'était 2000 de toute façon j'ai jamais vraiment été fan de Key New on a vu Matrix 2 en tournée ensemble en tout cas ça me souviens mais cette toune-là pour vrai j'ai eu vraiment beaucoup de monde qui m'ont écrit pour cette toune-là pis encore aujourd'hui ça demeure un mystère je sais pas pourquoi t'es bonne ben correct non mais je pense que les chansons je me rappelle quand je l'avais faite en français touche vraiment plus le monde probablement ben oui, au Québec ça a pas marqué avec mes albums solo c'était pas assez acoustique ils a pas touchés mais je me rappelle quand on l'a tapé dans le sol à Beaudet avec Louis dans le fond c'est Louis pis c'est ça dans le sol les parents de Beaudet pis tu sais j'étais vraiment pas à l'aise je me rappelle j'étais comme je savais pas comment chanter j'étais tout j'étais vraiment pas bien dans ma peau quand j'ai faite pis après ça genre d'avoir plein de feedback sur cette toune-là j'étais ah ouais ça m'a comme aidé à me mettre en confiance comme gars qui fait des tounes cette toune-là c'est très drôle que tu parles de cette toune-là parce que Money and Guitars que tu viens de faire jouer c'est vrai il y a un riff qui est pas mal semblable pis c'est vraiment c'est un adon c'est comme pas voulu t'aurais écouté la toune mon île après après avoir fait ce riff-là je me suis rendu ah ouais ça ressemble pas mal pis je suis ah ouais whatever j'ai ben le droit de faire mes riffs c'est mes riffs pis le c'est mes riffs je connais mes riffs il y a aussi ben tu sais on peut faire le lien facilement avec Frankie Stuss pis Meddictation que vous le connaissiez aussi d'avant mais est-ce que vous lui avez demandé naturellement ou ça s'est fait comme un peu rasoir de temps il y a pensé vite parce que la toune c'est un peu genre c'est un peu elle est un peu plus genre poétique que les autres c'est un peu genre le feeling que j'ai sûrement même déjà écrit d'autres tunes là-dessus mais les premières fois qu'on a tourné avec Leatherface c'était en 2004 pis on était en Europe pis j'ai vraiment plusieurs souvenirs vraiment précis pour moi c'est un peu le passage au monde professionnel dans son sens que tu sais genre je nous trouvais popés comme Ben pis tout ça mais quand on a commencé à faire des shows dans cette époque-là avec des Ben qu'on aimait pis tout ça pis que là les Ben genre nous écoutaient pis genre portaient nos t-shirts pis chillait avec nous pis tout ça pis là j'étais ok peut-être que tu sais on n'est pas c'est pire la première fois qu'on a joué avec Subhumans j'étais ça n'a pas de sens j'écoutais ça quand j'avais 13 ans pis c'est ça je chillais avec eux autres pis c'était comme mes amis qu'est-ce qu'il se passe c'est ça que je voulais un peu c'est ça le genre comme watching from the crowd I want the moon c'est un peu comme c'est ça moi que je voulais pis là j'étais en train de le vivre pis avec Leatherface particulièrement je me souviens qu'on écoutait on était dans une petite grosse salle en Allemagne pis j'étais avec Louis pis on écoutait I'll try my best for you pis c'est quoi cette tune-là c'est not superstitious pis là genre j'avais vraiment les lames aux yeux la boule dans la gorge je me suis retourné pis Louis aussi il avait lames aux yeux j'en parle pis ça me touche encore pis fait que c'est ça ça a toujours eu une place vraiment importante pour moi pis là après ça tout ce qu'on a vécu avec Leatherface ne serait-ce que la tournée on a fait une tournée Esther Leatherface pis après ça justement Meditation je veux dire ça a un peu passé dans le bar de façon générale dans la vie moi j'adore ça faire un band avec du monde de même c'est vraiment fou pour mes souvenirs que j'ai reliés à ça pis c'est ça fait que bref quand on a fait cette tune-là tout de suite on a eu l'idée de genre ça serait malade que Frankie chante c'est quasiment paru en fait non c'est ça j'ai demandé je parle plus à Grimm le bass player pis c'est ça pis là c'est genre j'ai demandé j'ai demandé j'ai envoyé les tunes les paras pis à un moment donné genre ok on le fait on la tape dimanche pis là il me l'a envoyé c'est comme ça mais on était pas mal rendu au deadline que les mix étaient finis il restait juste la traque à Frankie pis il a fait la dernière minute pis ça se finit que c'est le deuxième extrait aussi que vous avez sorti ben ouais moi j'ai vraiment quand j'ai entendu les deux extraits c'était pas nécessairement vu en termes de singles c'était plus comme la première oui mais pas la deuxième ouais Always a Little Bit Sad c'est voulu comme étant le premier single pis là pour l'autre tune on dit on va pas brûler le deuxième single tout de suite et sortir deux singles d'une shot ça fait que je pense qu'on y a été plus comme moi ben en fait quand Mop Fred on a décidé de l'ordre de l'album moi je voyais plus ça en fait comme la première tune de chaque side ok ouais ok ouais non ça fait sens c'est plus la street crud aussi c'est comme attendez on a francky stuff surtout pis le trompettiste de Mad Caddy ouais c'est un peu moins hot mais c'est certain non c'est hot mais il y a aussi le mariachi d'Albranc je savais pas qu'il jouait là-dedans il joue là-dedans il joue là-dedans c'est son band son band principal ah ouais comme je savais pas écoute donc j'ai vu le trompettiste de Mad Caddy sans savoir que c'était lui voilà il est bon en crise comme trompettiste tout un trompettiste il y a pas d'équivalent à Montréal c'est pour ça que vous êtes allé chercher écoute moi j'en connais pas moi j'en connais pas bon on a souvent fait des trucs avec Mario il y avait pas de trompette dans le roller c'est ça avec Mario pis sa blonde ouais mais là il joue moins un peu depuis quelques temps c'est juste que c'est ça il avait joué sur Diamond Keith pis je pense qu'il aime Yes Sur Les Unes il aime Yes Sur Les Unes c'est ça le monde de Mad Caddy il aimait full Yes Sur pis le chanteur a déjà chanté qu'on l'a juste pas ouais Sur Diamonds ouais soit 64 Family ou que finalement c'est Colin je pense qu'il l'a fait Bad Country Song ok mais c'est ça Ryan il aimait pas la track mais le chanteur de Mad Caddy il avait tapé une track de voix qui a pas été prise Keith aussi c'est juste vraiment simple le process avec lui t'sais pas grand chose à lui dire pis pas besoin de le diriger tant que ça pis il va doubler ça il va faire des harmonies pis il te renvoie ça pis c'est tout le temps le son tout le temps bon pis ouais il care là t'sais il fait pas il budge pas il fait ça rapidement pis les résultats ils sont incroyables t'sais moi je sais pas si t'sais pour Diamonds des lignes qu'il a fait je sais pas s'il y avait eu des t'sais si vous l'aviez dirigé un peu dans ses tracks mais moi les horns qui a sorti sur Diamonds j'ai qu'à pas tellement comment que c'est hot là juste sur la la toune la petite interlude instrumentale tu vois que c'est pas garoché il le fait parce qu'il veut que ça sonne il veut que ça sonne bien je trouvais la toune malade quand Ryan il avait sorti juste l'instrumental pas de trompette quand la trompette t'arri c'est quand même incroyable il y a aussi c'est ça le cover de American Bleed American Steel j'ai écouté du Jimmy Eatworth à cause qu'il jouait à Saint-Terrain c'est l'épisode lapsus officiel ouais c'est ça en fait t'sais moi le lien que j'ai fait il y a un petit peu aussi le refrain en français mais vous autres la chanson vous l'aviez choisie pour quelle raison c'est la décision de Louis ouais ben en fait c'est que quand le projet quand je suis embarqué sur le projet ben Hugo Fred il avait déjà plein de toune français anglais pis ben t'es comment t'as-tu des toune pis j'étais comme ben non j'ai pas vraiment de toune j'ai de la misère à écrire des toune ces temps-ci j'ai pas grand chose il y a deux toune que ça serait cool de faire chien de pick-up pis pis j'avais un riff que je jouais ça faisait des mois pis j'essayais de trouver comme un refrain à ce riff-là pis là je parle du riff dans le fond que je fais dans le couplet de Rainy Day pis en fait ça m'a vraiment pris du temps de trouver un genre de riff qui fit avec pis quand j'ai trouvé le riff j'étais comme attends c'est comme le refrain parce que moi j'écoute tout le temps ça American Steel mais je m'étais pas rendu compte que mon riff que je gossais depuis des mois c'était que dans le fond les mêmes accords que le couplet pis là le refrain que j'avais trouvé c'était là les mêmes accords que le refrain pis là j'étais comme mais là je vais pas faire une toune là j'étais comme ok là t'as commencé à écrire le refrain c'est la vie pis t'as fait la vie c'est on aurait pu faire une toune que c'est un peu les mêmes accords mais qu'il y a une autre mélodie pis là j'étais comme ah non j'aime bien trop la toune American Steel Hugo il est jamais accueilli parce qu'ils ont joué au Poudza j'imagine s'il faut leur demander quoi que ce soit ils vont dire oui pis c'est vrai que vu qu'ils chantent en français pis il y avait le plan album anglais français pis je suis comme pis je trouve que les paroles fit avec la pandémie pis tout pis c'est une toune que j'adore de American Steel fait que ça a donné que tous sont mis ensemble j'étais comme ben ben pis t'as grave ça serait cool de faire un cover pis tout ça pis j'étais comme ah j'en ai un à proposer please please on fait ça je la voyais à American Steel pis ils ont dit very interesting on our song mais t'sais vous avez fait quand même pas mal de cover t'sais il y avait je pense un Against Me Super Suckers tout ça mais t'sais comme là eux autres je sais pas si vous vous demandez droit mais je me suis demandé si c'était plus difficile faire un cover disons de Against Me que de Claude Dubois pis s'il y avait eu comme des Against Me on a juste pas demandé ok Claude en a demandé Claude en a demandé ouais à l'époque à sa mère en édition d'un droit de reproduction mais dans le punk rock en général mais t'sais en vrai c'est ça c'est assez en vrai t'es pas vraiment supposé de demander mais c'est plus on peut printer les paroles pour en rejeter un cover de musique si tu traduis pas si tu la fais dans la langue originale t'es pas t'es pas supposé de demander t'es pas obligé c'est plus c'est plus les us et coutumes de le demander de demander mais t'as pas les droits dessus anyway c'est ça c'est l'artiste qui fait l'argent c'est notre cover c'était le thème de Friends 2 à télé c'est les autres c'est les droits des auteurs mais pas le recording c'est ça non non c'est ça bref comme je l'aurais envoyé avant qu'il soit comme masterisé justement d'un coup qu'ils disent oh shit non là on l'aurait pas mis mais ils ont dit very interesting whatever that means là c'est ça là évidemment à recevoir vous trois c'est comme je suis comme inondé de questions sur plein de projets en même temps je vais quand même je vais à fond ça je pense que j'avais déjà posé une couple de questions Just a rap il n'y a pas de rude boy il n'y a pas de skanker et quoi c'est quoi Columbia Records les us Columbia la tourne cachée à la fin du split c'était-tu les deux bands ensemble ou c'était juste Couch Addiction Rooster Rooster c'était moi c'est moi pis Ili qui rechante par dessus une track de couch slow dance je me semble ok on a juste refait des vocales sans leur dire pis on l'a mis nous ailleurs sous dix sans leur dire la tourne cachée d'ailleurs tu devrais checker Bandcamp qui a mis les affaires de yesterday il faudrait couper ces tournes cachées là j'en suis sûr que Dying to Forget la dernière du split je pense qu'elle dure 15 minutes 15 minutes ça c'est un peu 15 minutes le monde n'écoute pas c'est clair pis le moment Rooster commence j'en avais pas pensé c'est vrai ouais un petit édit de MP3 quelque part pis sinon c'est ça je vais recommencer par toi Louis dans le fond parce que Blurry Eyes a sorti une nouvelle chanson on va dire il y a quelques mois un grand succès ouais quand même ça s'est quand même beaucoup partagé je sais pas si vous autres de votre point de vue parce que c'est comme un quand même un en guillemets un nouveau son un petit peu comme il y avait un peu de clavier pis un son un petit son 80's la question c'est quoi c'est ça j'étais comme j'attendais que tu ne fais pas je lui ai posé une question mais non mais en fait c'est une chanson mais est-ce qu'il y avait j'imagine il y a-t-il d'autres en préparation il y a-t-il comme un P qui s'en vient en fait il y a un on a signé un deal avec Fantasio Club pour sortir des singles fait que eux autres je pense qu'on a trois singles à sortir avec eux pis après ça ils ont une option de voir s'ils veulent continuer avec nous ou non non sur Fantasio tout weird peut-être mais pis ben c'est ça fait qu'on avait quand on a enregistré NYI on a aussi enregistré une autre chanson qui s'appelle Quicksend pis Quicksend est supposé sortir très bientôt et en fin de semaine passée ou l'autre d'avant on a tapé deux autres tunes pis Fantasio ont déjà dit qu'ils allaient vouloir sortir une de ces deux tunes pis là pour l'autre je pense qu'on attendait de voir s'ils allaient utiliser leur option ou non pis pour ce qui est d'un album ou d'un EP je pense qu'éventuellement à force de faire des singles on va faire juste on va tous les mettre ensemble et on va sortir un Greatest It ça c'est quoi j'ai vu je pense c'était juste comme une story à vaudé je pense qu'il y a eu quelqu'un qui a essayé de créer comme un NFT de Blurry Eyes c'est ridicule c'est ridicule mais est-ce qu'il vous écrit dessus pis il vous dit non non il fait de l'argent c'est tout beau après ça j'ai vu un article là-dessus cette personne-là ou ce site-là ils en ont fait avec tout parce que dans le fond c'est pas réglementé c'est free for all pis malheureusement j'imagine que si mettons nous autres on décidait de se lancer là-dedans ce qui est sûrement non et c'est comme ah ben non lui il l'a déjà fait il y a déjà le NFT c'est comme il n'y a même pas de droit je ne sais même pas comment j'ai l'âme à comprendre comment ça va que tu mettes un NFT ou 100 NFT t'as des package yield fait qu'à un certain point quand t'as la limite maximale tu peux en domper autant que tu veux fait que même si t'as payé cher ton package à la quantité de NFT comme random qu'ils font avec vos chansons j'imagine ça devient payant parce que c'est à la quantité plus qu'à la rareté d'un item que le monde va chercher il y en a peut-être juste une fois aussi je ne sais pas comment ça marche quelqu'un d'autre peut faire la même affaire à côté sans le parler à l'autre puis il y a deux NFT qui a la même affaire c'est tout nouveau c'est comme un peu le cowboy style c'est comme c'est comme un peu ok moi je m'achetais tous les noms de domaines qui ont rapport avec Nike toutes les possibilités puis j'espère qu'ils vont pouvoir avoir ce que j'ai trouvé c'est sûrement quelqu'un qui l'a fait au début d'ailleurs c'est comme s'acheter des terrains sur la lune dans le temps qui ont rapport avec des compagnies juste pour me faire du cash puis malheureusement ça m'intéresse autant que les shows de cuisine à peu près j'ai vraiment aucun intérêt il y a quelqu'un qui me parle de ça une fois par semaine à cause de mes dessins tu t'aurais mis ça dans un NFT c'est comme je vais le faire sur le papier qui est en enfer un puis le vendre tout seul c'est déjà je ne vois pas l'investissement la réalité est que quand même si ce gars-là il fait énormément d'argent avec nos affaires c'est clair que c'est chiant c'est sûr qu'il ne fait pas d'argent avec nos affaires et on n'en fait pas nous autres je pense que Baudet avait dit qu'il y avait quelqu'un qui avait acheté une toune il est sûrement du monde qui achète des affaires ou avoir je ne sais pas pas trop ça c'est la toune je pense Bungie tout un petit 5-4 il y avait ça je l'ai posé une question aussi parce que pendant la pandémie tu as chanté American Cancer oui à Piscine ou ben j'ai juste ben Mathieu dans la tête mais c'est ben Morgan non c'est ben Mathieu à Piscine Morgan oui je ne sais pas ben Piscine Morgan Mathieu c'est ça Morgan au coin d'Ontario oui c'est ben Morgan c'était pour c'était pour quelle cause Hélène notre amie Hélène depuis de longue date qui a déjà travaillé avec Hugo sur plein de projets elle s'occupait de l'arrondissement Hachelaga mais je ne sais pas c'était quoi son titre exactement elle avait comme un budget pour organiser des événements puis de quartier puis tout ça puis je pense que cette année-là c'était-tu dans la pandémie on était-tu en pandémie ça fait un an moi je pense que ça l'été passé probablement oui la piscine était au vent oui ben ok oui je me levais mon masque ça faisait chaud en clé mais donc je pense que cette année-là elle n'avait pas pu dépenser tout son budget pour faire les événements elle essaie de trouver des projets pour voyons pour du contenu boucler son année c'est ça pour son budget puis elle avait trouvé ce concept-là parce qu'à la place de faire un spectacle on n'avait pas l'autre de faire des spectacles dehors puis ben petite performance puis là j'avais vu son post passer il y a-tu quelqu'un qui voudrait faire une toune puis je suis comme je vais m'essayer tu sais j'ai jamais fait de quoi tout seul je suis tout le temps entouré d'amis puis de monde puis puis ouais tu n'avais pas de toune sur la compil Campfire j'en ai pas vu ben c'est ma toune de Roller ah ok c'est ça c'est une voix qui chante en plus belle voix puis ouais fait que je ne savais pas quoi faire puis là au début j'étais comme j'ai pas de compo tu sais je faisais-tu un cover j'ai presque décidé de faire un cover de Lawrence Sarmes puis là j'étais comme ah tu sais ça serait ça n'a pas rapport de faire un cover de Lawrence Sarmes même si j'aime la piscine ouais c'est bien c'est bizarre fait que j'ai fait American Cancer qui est comme une demi-tune de Yesterday's Ring mais qui est comme très low profile fait que elle est sur un 7-inch en split avec le gars d'MXPX non mais elle est pas sur elle est pas sur Payments non elle est pas sur Chasers Beside ça aussi c'est très d'autres cas non j'ai les ouais c'est surtout un auto-split avec Tumble Down officiellement elle est là-dessus il y a le cover de David Allen Coe puis elle un petit Chris a bon 7-inch ben oui le côté de MXPX non mais notre bar est bon ça n'a pas levé en ça ouais de quoi Tumble Down il est revenu vite à MXPX il a volé un petit peu en parallèle ouais hey boy j'ai jamais écouté sur ce côté ben oui j'ai écouté une fois ça a été ça juste pour boucler l'American Cancer c'est un gros challenge de chanter puis de jouer cette tune-là en même temps parce que je l'avais jamais fait puis juste l'anecdote de pourquoi il y a comme la télé dans l'espèce de vidéo c'est parce que ce riff-là je l'ai composé après avoir fumé un bat puis genre joué à la Wii puis le menu il est comme tu sais j'ai poni ma git puis genre le menu il est comme en loop je la git puis je trouve le riff par-dessus l'espèce de genre vibe de musique de menu de Wii puis quand on l'a tapé sur les rings évidemment on n'a pas mis ce son-là mais moi dans mon démo qui attraque je l'avais puis je trouvais ça très cool je l'ai ramené ce concept-là il a tiré le son sur ton record de piscine on a amené une télé j'avais amené ma console Wii puis le son il rentre dans le console c'est pas juste j'écoutais la télé en fumant un bat j'ai mis une télé à côté de moi pendant moi il y a comme le reste qui s'est mis un peu c'est la musique au moins c'est la plan super bonne en plus je l'ai écouté puis je vérifiais après c'était comme une de vos tunes puis c'était comme ça je l'ai vu sur le Tumble Down en gros je l'aime beaucoup cette chanson beau riff de guitare puis Fred les mains sales que se passe-t-il dans le fond comme l'album est sorti puis je pense qu'il n'y aura jamais eu une pandémie mondiale exactement l'album est sorti boom pandémie mondiale je me suis quand on a fait l'entrevue j'étais comme triste que le tournage du vidéoclip ça avait été annulé finalement on a fait un autre qui est excellent à la Black O'Sun de Soundgarden un peu l'été de l'excessi les clips de mains sales sont très bons écoute merci à Sébastien fondement d'avoir travaillé sur ces trois clips d'ailleurs mais ouais les mains sales c'est ça dans le fond l'album est sorti en mai 2020 puis le tournage que tu fais référence du clip c'était le 19 mars 2020 puis je pense que c'était genre ça venait juste de tout être calé fait que l'album est sorti au début de la pandémie tous nos plans sont comme j'ai pas fait j'ai pas fait de show vraiment j'ai fait un show au Fouf en décembre dernier avant 5-4 puis là pour l'instant il y a pas de projet je suis comme mailer un peu je sais qu'il y a pas de Pouza cette année il y a General Chaos par contre il y a General Chaos le ben à mon fils qui va jouer au Pouza pour vrai c'est ça General Chaos de trois petits culs de 13 ans j'ai vraiment hâte de checker ça c'est un bon début au Fouf en fait c'est mes débuts en tant que gérant tu commences ma carrière de gérant oui je suis gérant je vais lui donner une couple de plug je connais le droit de formation tu devrais mettre sur ton écurie ah oui qui Skrulls 2 le retour de Skrulls 2 j'en parlais avec Catherine Nuard mais ouais je commence ma carrière de gérant le temps en fait que je consacrais au mensage j'ai décidé de le consacrer à General Chaos il a donné mon spot il a donné mon spot les mains salles ou Chaos honnêtement c'est un peu ça qui s'est passé je me suis approché les mains salles pour jouer au Pouddha puis j'ai dit non mais General Chaos qui aimerait ça jouer c'est ça qu'on aurait accepté les deux je sais mais comment ça fonctionne parce que là c'est tous des venues comme 18 ans et plus ils peuvent rentrer mais il faut que c'est hors de Sainte-Cadrine c'est ça c'est hors de Sainte-Cadrine je sais pas combien de podcasts j'ai fait qu'à chaque fois je dis c'est plate qu'il y a plus de c'est hors de Sainte-Cadrine il y a pas le show dans la vraie vie il y a juste pendant le bouddha c'est un théâtre théâtre mais non c'est hors de Sainte-Cadrine dans le fond ils ont comme une licence qu'ils peuvent vendre la bière à ceux qui en veulent mais c'est des mineurs comme les salles de spectacle ce qui devrait être comme la plupart des salles je trouve c'est parce que les bars, salles de spectacle ou salles de spectacle la licence de la régie c'est con ça ferait qu'il y ait un gars de 15 ans au turbo-hasse je pense que c'est plus le turbo-hasse qui voudrait pas avoir l'amende si elle s'existait pas tu veux boire tu montes ta carte sinon tu vas te checker c'est une affaire de permis à 15 ans j'allais avoir des shows avec des fausses cartes dans le sens tu peux aller au club soda ou tu peux aller au métro-police Spectrum ça c'est les salles de spectacle ça change à rien c'est pas comme parce que t'as 15 ans que tu vas si tu veux boire tu bois pareil c'était à l'âge puis en haut ça c'était à la fière mais ça c'est sachant ça s'il y a quelqu'un qui écoute des shows all-ages ça pourrait être pas pire au moins de tenter le pouls je pense pas qu'en plus c'était la place la plus dispendieuse à louer je sais pas dans la vie normale mais le problème c'est qu'à part General Chaos il y a pas beaucoup d'autres bands je t'allais voir No Waves il y a deux semaines puis on va dire la moitié de leur crowd a genre 16-17 ans fait que t'avais du monde qui se faisait comme refuser à la porte puis la salle était quand même pleine qui se faisait carter ouais puis qui avait pas le droit de rentrer mais ils avaient averti ils ont même fait une story pour dire pour vrai si t'as pas 18 ans c'est même pas ça attire des jeunes c'est quoi c'est le crowd le plus c'est quoi le style de musée ben c'est surf punk grunge on va dire un petit peu puis le crowd c'était comme tu sais le crowd on va dire utopique qu'on devrait voir partout il y avait autant de gars il y avait autant de filles il y avait des représentants de tout le respect puis il y avait il y avait des personnes de différentes nationalités il y avait du anglais du français puis le crowd il pogo tout le long des 3 sets puis tu sais c'était comme man ça fait du vin c'était vraiment un cool crowd comment ils ont fait très intéressant t'es organisé par CVC ou quoi je le sais non mais ils sont tout seuls puis je pense c'est comme des pas des protégés mais tu sais ils sont avec Crabbe puis Hubert Lenoir à un certain point genre le chanteur a fait ok c'est le genre de gang ok je sais pas j'ai jamais entendu puis tu sais eux autres ils font du punk rock mais ils s'en foutent que ce soit du punk rock ils font ce qu'ils veulent puis ils jouent avec des rappers autant que des DJ puis tout ouais ben je les ai eus il y a pas longtemps c'est ceux qui l'ont pas écouté qui a écouté ça ils sont jeunes aussi ou ouais je pense qu'ils ont ils ont tous 18 ok c'est ça ben c'est pour ça qu'il y a des jeunes ouais mais c'est ça mais c'est pour ça qu'avec General Chaos dans Waves tu me donnes leur contact le gérant le gérant prend note ça va tomber dans l'oreille d'un autre non mais il va avoir du monde quand même t'as pas dit ça il va signer tu mets ta casquette en palette verte tu fais le nom de Renan Gélène Guy Claude c'est ça le nom de famille Camar Guy Claude Camar dans Alien je l'ai pas vu j'ai pas aussi encore tu devrais un chef Renan Gélène s'appelle Guy Claude Camar avec Fred c'est le nouveau Guy Claude c'est vrai amélioré y'a-tu des nouvelles chansons pour les mains sans pas pour l'instant j'ai des riffs j'ai toujours une petite banque de riffs cachée dans le coin de mon téléphone là-dessus mais rien de concret pour l'instant j'avais déjà d'autres démos j'ai comme 5-6 démos je pourrais faire un EP maintenant je m'en forçais on finit pardonner ça à General Chaos je peux-tu venir en tour avec des feines faut que je travaille un peu la direction de Chaos moins de cover les moises en effet coupe de cheveux y'a Hugo j'ai vu que Frui était actif de nouveau ça se peut que je passe pas toutes mes questions y'a trop d'affaires moi-même je me surprends Free qu'est-ce qu'il y a? un autre EP ouais c'est ça que j'ai vu annoncé le nom était carréant il s'appelle The Great Internet The Great Internet le grand internet c'est le nom de l'anime ouais ben il est pas fini il reste la base à la TV je pense mais ouais je sais pas quand c'est ça c'est un des projets que je m'implique le moins ah pis c'est vrai j'ai cru les paroles vite pis genre je vais les faire en deux minutes c'est de l'écriture automatique un peu pas mal ouais c'est pour ça le français anglais j'ai essayé plusieurs d'affaires en carrière mais j'avais jamais essayé de comme pas trop me faire chier avec les paroles dans le sens que normalement genre je prends ça quand même très au sérieux pis Frui je me suis comme dit ah je vais vraiment y aller genre qu'est-ce qui me passe par la tête avec la miause pis tout ça fait que j'écoutais les tunes j'écrivais j'écrivais avec du vrai pis j'allais les chanter tout de suite ben je les aime full les paroles je les trouve bonnes finalement mais de liste 2021 ben c'est que c'est c'est quand même tellement c'est tellement genre what the fuck que genre tu sais ça le tu sais tu peux faire semblant que t'aimes ça ou aimer ça pareil là je sais pas trop mais bref c'est ça c'est tellement pas comme normal que tu sais je m'attendais un peu à ce genre de réception là du monde qui trouve ça comme wild mais ouais c'est vraiment c'est surtout le fun tu sais on a jamais jamais on a jamais une fois genre pis t'es p2 c'était The Spitz quand vous étiez sans souverain ça a été cancelé mais là en théorie on va jouer au Pouza si on jamme une fois est-ce que vous avez passé vous avez des shows aussi avec ouais c'est annoncé oui avec Propag on a des shows avec Propag ouais à Toronto attends tu se peut ah ok ça se peut ouais je sais là comme je sais pas si c'est annoncé ouais ouais je suis pas sûr c'est pour ça que j'ai pas dit il y en a des pas annoncés mais il y en a des annoncés ok ok c'est ça c'est 24-25 c'est quand même n'importe qui avec Propag à Toronto c'est quand même pas n'importe qui non c'est ça faudrait jamais peut-être le crowd va s'attendre à quoi de qualité ouais mais en même temps tu sais c'est ça Fruit c'est un peu ça qui est le fun c'est que tu sais c'est un peu le chaos c'est pas si grave on fait un gros pet sur stage déjà ça a duré 6 minutes ça fait que je sais pas même pas qu'est-ce qu'on va faire des gags ouais on va voir ça risque d'être intéressant faites un cover ouais ça apparaîtra pas faites un cover de General K je pensais qu'il allait dire The Journey to the End ça c'est déjà fait The Rents ouais c'est ça comment c'est vu cette affaire-là Louis il l'haïe maintenant je l'haïe pas tu ne l'apprécies pas comment c'est venu c'est quoi ben j'aurais pas fait une version tu la trouves interesting il m'a dit genre ouais t'attends ton cover de Man City c'est pas éclairant j'aurais pas c'est parce que j'adore l'original mais en fait ça fait tellement longtemps j'ai pas écouté ta version je me rappelle pas c'est quoi t'asimes le riff de bass pis je l'ai pas mis non mais c'est même pas je pense que je pense que c'est peut-être la vitesse de la toune ou je sais pas non mais ma toune elle est coucou je le sais c'est une compil de Rentsy de cover ouais ouais quelqu'un me l'a demandé pis je l'ai faite au chalet la première toune enregistrée dans le fond le gars country il était plein de toune au chalet qui ça je pensais que c'était la première toune à notre chalet mais non Chris il y a un gars qui fait plein de trucs mais bref j'ai fait en une journée chez nous pis j'aime ça gosser moi je suis poche je suis poche à la guit pis tout ça j'aime ça faire des genres d'ambiance je veux me jouer pis je fais ça mais je savais que personne serait comme oh shit la toune de Rentsy c'est sick c'était pas ça pendant tout mon but à part Balou qui m'a dit ça c'était peut-être juste pour m'encourager tu sais quoi j'ai vu aussi ben tu sais t'as sorti Bookan moi je l'ai vu pourquoi Bookan c'est pas Bookan ta chanson à travers la Bookan ouais aujourd'hui j'ai pas un autre dame aujourd'hui j'ai vu aujourd'hui ben elle est sortie de peu à bout c'est juste que mon Spotify était plus là pis là genre il y a eu Yester pis à un moment donné je suis allé voir sur la Porte Music ah Chris elle est sortie j'en sais je m'en souviens quand c'était annoncé que la chanson était sortie j'étais allé voir pis je trouvais rien c'était peut-être juste un tease ça va sortir pis je l'ai vu un fuck à cause que mon label il a changé de distributeur c'est super pas intéressant pis bref ben oui elle est sortie pis t'es peut-être un alien ouais ben il y a d'autres mots il y a au moins quand même 15 personnes qui m'ont écrit t'es plus sur Spotify ça m'a encouragé j'étais comme Chris il y a au moins 15 personnes qui se soucient que je sois plus sur Spotify ça me t'est déjà pas pay mais bref je pense toi pis Guillaume il y a des trunes c'était Music Mention tout Music Mention c'est à fucky ben bref c'est revenu mais c'est ça j'ai un hippie j'ai un hippie qui sort le 6 mai pis il est dessus ok ok cool c'est un autre hippie de confusion totale il y a un cover de Kesha ah ouais cool il y a une toune qui niaise Woodstock pis il y a celle-là Woodstock ou Woodstock en bosse ben les deux mais Woodstock surtout pis quoi d'autre non en tout cas il y a 4 toune confuses pis ben ça t'as annoncé au moment que ça va sortir il y a encore les pré-ventes qui sont possibles mais t'as sorti comme ton recueil les regarder se glisser les pieds dans le quart et de sable ah bravo ok c'est le plus tough à faire c'est moi je me faut tout le temps American Bleed ouais je vais les avoir vendredi les livres d'ailleurs mais ça fait un bout que t'en parles tu sais que t'avais un bout que tu parlais que tu travaillais sur un roman après c'était comme j'ai 3 récits en même temps c'est pour ça j'ai 3 livres en même temps mais celui-là il a finalement été fini plus vite parce qu'un vrai roman c'est plus long on dirait c'est logique ouais ben recueil la poésie tu peux faire le nombre de pages que tu veux un peu ben ouais il y en a qui des vraiment je voulais pas en faire un tout petit je trouve ça cheap quand j'en achète un qui a comme 50 pages la mienne a 150 pages je trouve ça très satisfaisant c'est très c'est beaucoup mais c'est pas juste la poésie il y a des short stories c'est pas comme genre juste comme 8 lignes c'est pas fait comme ça c'est plus comme c'est vraiment comme j'écris normalement tu sais quelqu'un qui connait ma musique pis mes affaires il sera pas genre what c'est quand même assez mais bref ah ben t'as mis un petit extrait pis tu vois qu'il y a des affaires qui parlent ça parle beaucoup de ça ben c'est peut-être un petit peu plus deep que ce que j'ai écrit dans le passé mais bref ça sort vendredi non ça sort la date que c'est supposé de sortir 13 ou 14 avril 13 ou 14 avril mais j'ai zé je vais les avoir là pis je vais les avoir pour le Jamboree Loser Jamboree le 3 avril ça c'est au fouf là c'est ça ouais c'est pas le flea market punk rock aussi c'est la même affaire ouais c'est la même affaire ouais il y avait une question que derrière je l'ai posée c'était il y a une pédale t'as sorti une pédale t'as fait une collabo de pédale de guitare ouais elle est pas sortie encore mais ça va être sa première présence va être Loser Jamboree mais dans les prochains jours il faudrait check mon agenda ça va être mis sur mon site d'internet mais ouais dans le fond il y a un gars qui s'appelle Roy Electron mais il s'appelle pas Roy Electronics ça serait malade il s'appelle Sébastien Roy mais il y a une compagnie qui s'appelle Roy Electronics pis anyway notre ami Dan César m'a mis en contact à un moment donné je me suis mis à tripper sur les pédales ça suit ma personnalité c'est pas sur les Dan Electro pis les pédales ouais ben c'est ça c'est que t'sais genre je commence à jouer de la guit je m'achète du 18 guit je commence à avoir des pédales je trouve ça le fun je m'en achète 20 fait que bref à un moment donné quand je trippe sur quelque chose en général je veux le faire fait que là j'étais comme comment on fait pour faire une pédale pis genre avec ce gars là pis tout ça pis on a comme fait une pédale qui sonne comme mes gits sur Concerto Fantasio comme dans le fond c'est genre t'as-tu appris comme la suture et les résistants non non c'est tout lui qui a fait ça moi je l'ai designé physiquement pis c'était vraiment super intéressant en fait l'affaire pis je les ai testés pis on a gossé ensemble mais t'sais genre je prends aucun crédit de la création du son je connais j'ai aucune idée sauf que ouais c'était bien le fun pis on en a 50 pis j'espère que je vais les vendre c'est un genre de fuzz c'est quoi c'est un disco ouais c'est un fuzz sauf qu'il y a comme un je me rappelle pas malheureusement du nom du knob mais il y a un knob qui coupe vraiment le son fait que ça devient un peu comme genre du 8-bit un peu style fait que c'est pour faire des gens de lead un peu fucker fait que tu peux faire du Concerta Fantasio pis du Pompano en même temps ouais un peu exactement t'as tout compris fait que c'est bref c'est vraiment le fun moi je joue avec à ce temps ça fait un bout de jouer avec j'en ai une depuis un bout fait que j'ai tout enlevé mes autres pédales t'as pas besoin de peser sur 4 pédales pour avoir ce son ça rentre dans un sac sur une j'ai juste elle ouais tout de suite en plus parce que j'avais une fuzz qui est genre grosse comme ça qui est comme genre 3 pédales ensemble elle coûte 200 piastres à 2.25 avec un shirt nice pour finir un truc j'ai vu hier je sais pas c'était des photos passées de studio si vous enregistrez déjà des nouvelles tunes de Yester non c'était une vidéo qu'on tournait ah c'est ça que t'as vu hier ouais c'est ça que j'ai vu pour notre prochain single si on veut ok d'ailleurs que pour les gens qui vont écouter le podcast la journée que ce podcast le sort ils vont avoir une exclusivité de 12 heures d'avance de ouais best western ah c'est ça c'est ça cette autre tune là pour le clip ouais cool j'ai parlé à votre gérant tu peux parler en plus je me souviens mes ficelles mes liens que je fais pour l'agence Eliott qui vous couvre c'était celui qui était dans le couch addiction justement pour faire le lien avec tout non il était dans lifestyle par exemple c'était ça c'était ça mon lien ça va juste aller avec tout le reste d'épisode que je me trompe on le connaissait pas vraiment de l'époque non je l'ai connu à cause qu'il venait à mon podcast je le connaissais mais je l'ai j'ai re-touch base quand il venait à mon podcast un peu comme le gars qui est venu à cause qu'il était religieux quand j'ai dit genre il n'y a plus personne qui est religieux puis finalement moi puis finalement lui il s'occupait de mon podcast c'était un peu la même affaire j'ai comme dit genre Chris là il n'y a pas de monde moi j'ai été dans l'armée je l'ai reçu au podcast puis je l'ai trouvé vraiment smart puis il m'expliquait qu'est-ce qu'il faisait dans la vie puis à un moment donné quand j'ai changé de gérance autre chose que je fais souvent j'ai demandé si ça ait tenté très cool ça mais Chris je ne sais pas si vous avez d'autres trucs à plugger mais là vous avez annoncé cassette CD puis vinyle à venir je pense pour un peu de by nightlife le zin pédale gérance la suite de ce qu'on ah non ah oui un peu c'était le fun à faire le zin ouais moi dans tout ce projet-là c'est une des affaires que j'ai tout aimé faire l'album évidemment aussi mais le zin aussi c'était cool ça a amené comme une couche de plus d'introspection qui était vraiment nice lire les top 10 moi j'ai ça j'ai adoré lire ce que les autres mais les top 10 il y en a beaucoup j'aurais pu m'embarquer là-dedans vous faire parler de vos tunes préférés préférés parce que encore une fois sur le igomyudi.com on sait c'est quel t'as préféré on sait c'est quel que t'aimes le moins je l'ai soulé ça ben c'est pas que c'est quel que j'aime le moins parce que dans un top 10 t'as l'album que t'aimes le moins pis t'as ta toute préférée non l'album que j'aime le moins ah ben peut-être je le stole l'album que j'aime le moins mais c'est Louis qui fait le top des albums moi je le fais pas mais c'est le top je suis pas sûr que c'est mon chanson j'espère en tout cas le pire? ouais non oui c'est le pire non t'as pas checké mon texte? ben moi je te dis je l'ai checké je me rappelle pas tu me rappelle le tout je me rappelle ce qu'a ton besse non parce que mon je pense que c'est l'album de Noël ton pire? ouais est-ce que Christmas on the road est bonne? elle est très bonne elle est dans tes top 10 je viens de lancer un grand débat non non mais ça fait du sens les deux sont dans vos top 10 moi Christmas on the road est dans mon top lui avec non non c'est pas vrai c'est pas vrai mon pire c'est Back from the Rancho ouais on crie c'était malade c'est vrai qu'en tant que release oh that never is six ça a été carrément oui c'est la seule mais le vénile est magnifique je l'ai remonté ouais le picture disc je l'ai remonté ça dit nous on aime beaucoup les chansons sur Back from the Rancho mais mais il manque de tunes qui ont un impact ouais parce que j'ai ritué pour que ça soit pour que ça soit une meilleure position parce qu'elle est bonne Red River aussi le son de l'album aussi est très ordinaire elle est bonne mais tu sais comme il y a Saint-Christophe puis c'est bon Saint-Christophe Saint-Christophe puis Christmas in Greece qui est comme deux ouais je l'aime pas en fait c'est que cet album-là il y a pas de de hit de hit en fait non de il y a pas de 7 list essentials il y a pas de fil conducteur il y a pas de 7 list essentials à part Bolt qu'on joue des fois il y a du monde qui l'aime Bolt ça je le sais oui moi toi moi pis toi mais en tant que release de yesterday c'est sûrement on l'aime assez pour l'avoir mis dans notre je vais en avoir un punch ici on va la jouer dans la future cette liste qu'on va faire en spectacle partout au Québec dans les prochaines semaines est-ce que vous le faites format non on est trois on le fait à trois à quatre j'ai pas encore les billets mais ça se peut que j'aille à Sherbrooke je pense bon choix d'ailleurs je vais voir Vulgaire et Mewdy à Sherbrooke parce que je t'aime mes affaires mes parents viennent des cantons de l'Est pis c'est celui de Montréal j'avais mes kids celui de Sherbrooke j'ai pas mes kids pis mes parents y habitent dans ce coin-là pis on a un chauffeur désigné c'est la petite boiton à Sherbrooke je pense pas que j'ai déjà joué là oui t'as déjà joué là avec Mérard aussi moi j'ai déjà joué là avec General Kers non je me rappelle la salle t'as une face de quelque chose de bon t'as déjà joué là dans le fond on a parlé un peu pas mal de tous les trucs pis les dates sont toutes affichées pis là y'a beaucoup de monde qui vont être contents vu que le show de Montréal est sold out pis là vous avez annoncé aussi la présence au Poudza si t'avais ta passe du Poudza t'es content si t'aimes ça sinon faut t'acheter une passe à 150 piastres pour voir Yester c'est pas cher pour les 3 jours pis là je parle si t'aimes juste Yester ok ouais mais ça sera pas si mettons t'aimes juste General Chaos aussi c'est Charence t'achèteras pas de t-shirt la blonde elle va peut-être tourner ça peut aller voir son fils le gérant faut qu'il en discute avec le Poudza de ça les grands-parents aussi ont tourné ça merci beaucoup d'être passé sur le podcast c'est un plaisir c'est un plaisir c'est un bel fun puis je sens qu'avec tous les autres projets qui vont arriver pis tout vous avez moi j'arrête avant après la pédale après la pédale c'est fini après la pédale j'arrête tout comme dans le filage direct dans le filage cool merci on va écouter Best Western aussi à la fin c'est vrai pis là faut pas que j'oublie la suggestion des instruits ça va être Critter avec la chanson Mad Max bien sûr fait que voilà c'est tout ben merci well I used to shake their hands man I really like your band Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501